Pierre-Luc de Nation Motoneige, ça fait déjà un certain temps que je me posais des questions à ce sujet-là, c'est-à-dire le partenariat entre Arctic 4 et Yamaha. Et maintenant, plus que jamais en 2021, avec une nouvelle gamme de motoneige deux temps chez Yamaha qui sont empruntés à Arctic 4, évidemment. J'ai décidé de diviser la vidéo en trois parties. Première partie, revoir un peu l'historique des deux compagnies. Dans les deux cas, j'ai trouvé des trucs quand même assez cocasses. Partie 2, ça va être d'analyser, regarder un peu ce qu'est le marché de la motoneige. C'est sûr qu'en comprenant un peu mieux le marché, ça va nous amener à comprendre aussi pourquoi Yamaha et Arctic 4 en sont venus à devenir partenaires. Troisième partie, évidemment, on va regarder en profondeur la raison du partenariat. Commençons par Arctic 4 qui a été fondé en 1960 par un type qui s'appelle Edgar Hedtine. À la base, il était chez Polaris. En fait, c'est un des fondateurs de Polaris. Pour une raison que j'ignore, il a décidé de partir de son propre côté. Le gars est certainement un génie pour ce qui est de la mécanique, de l'ingénierie et de l'inventivité. Pour ce qui est du marketing, j'ai l'impression que ce n'était pas nécessairement sa force parce qu'il en est venu à appeler sa compagnie Polar. Le gars quitte Polaris pour s'en aller et créer la compagnie Polar. On s'entend, il n'a pas cherché longtemps, d'après moi, pour trouver ce nom-là. Malgré tout, il a quand même retrouvé la raison parce qu'il a renommé la compagnie quelques années plus tard. Arctic, Arctic ont pris de l'expansion, ont décidé de diversifier leur offre, donc de se lancer dans une nouvelle gamme de produits. Ils se sont tournés vers tout ce qui est marine, donc les bateaux, en achetant d'autres compagnies dont Lund, Larson, Spirit. La compagnie a roulé sa bosse comme ça jusqu'en 1980 où un hiver extrêmement doux a vraiment fait chuter les ventes de motoneige et en plus, une surproduction de motoneige a amené des gros problèmes financiers à l'entreprise. À partir de là, ils ont décidé de se départir de tout ce qui est la branche marine de la compagnie. Ça n'a pas été suffisant, donc en 1982, faillite. Mais le plus beau dans cette histoire-là, c'est que deux ans plus tard, des anciens employés ont racheté l'usine pour reprendre la production de motoneige et la compagnie a pris quand même de l'expansion, s'est diversifiée dans les véhicules tout-terrain. Par la suite, comme plusieurs d'entre vous le savez sûrement, en 2017, Arctic 4 a été racheté par Textron pour une valeur de 247 millions. Ça met fin à la petite histoire d'Arctic 4. Passons maintenant à Yamaha. Yamaha a été fondée en 1965. Puis la façon dont ils ont commencé, c'est assez improbable. Le pire, c'est que toutes les informations que j'ai obtenues sur l'historique de Yamaha, je les ai prises directement sur leur site web. De là que je me dis que l'information est quand même assez crédible. C'est quand même assez surprenant de voir qu'une compagnie japonaise s'est intéressée à la motoneige en 1965. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté une motoneige Bombardier à l'époque. Ça s'appelait encore Bombardier. C'est assez fou de penser à ça. Rendu là, je ne suis pas un expert en droit international, mais je me dis que d'acheter un modèle d'un compétiteur, ou en tout cas d'un futur compétiteur, le démonter pour voir comment c'est fait, s'en inspirer, puis ensuite de ça créer son propre modèle, ça s'approche pas mal de l'espionnage industriel. Mais bon, tout ça pour dire qu'ils ont pris la motoneige, puis ils ont essayé évidemment d'en faire une version améliorée. En fait, selon eux, un des problèmes majeurs, c'était la maniabilité. À ce moment-là, ce qu'ils se sont dit, c'est que nous, on va se concentrer à améliorer cet aspect-là. Ils ont produit un prototype, ils ont essayé ça au Japon, dans du sable, on s'entend que c'est pas du tout la même chose que de la neige. Donc ils sont venus au Québec et en Ontario pour tester leur prototype, puis là, ça devient vraiment intéressant, je te le dis, ça s'invente pas. Ils se sont rendu compte que leur dispositif de maniabilité était juste trop lourd, ce qui faisait en sorte que la motoneige faisait juste caler, avançait pas, tout ce qu'ils faisaient, c'est être pogné à tout bout de champ. Ils sont donc revenus au Japon avec leur petit malheur, il faut leur donner ça, ils sont tenaces, ils se sont pas découragés. Donc pendant deux ans, ils se sont efforcés d'améliorer, de régler le problème. Ensuite de ça, donc en 67, ils sont arrivés avec 300 motoneiges de développement, c'était pas des motoneiges de production, donc c'était vraiment des motoneiges pour tester, qu'ils ont fourni à des gens qui les ont testés pendant un an. Il y avait, je crois que ça en entendait, beaucoup de problèmes, donc ils ont vraiment pris problème par problème pour les régler un à un, pour revenir avec une première motoneige de production, soit le SL350. C'était pas encore tout à fait ça, semble-t-il, évidemment je l'ai pas essayé, que ça avait aucune puissance, puis que ça tournait pas. En 69, ils sont revenus avec trois autres modèles, et puis évidemment, la suite on la connaît, la persévérance a porté fruit, parce qu'évidemment, on le sait, aujourd'hui, Yamaha produit des super bonnes motoneiges, vraiment fiables, donc on peut dire que c'est quand même une histoire qui finit bien. Deuxième partie de la vidéo, ma fine analyse du marché de la motoneige. En fait, il se vend un peu plus de 100 000 motoneiges par année. J'ai trouvé un tableau qui montre la répartition des ventes de motoneiges à travers chaque marque. Je parierais pas ma vie sur l'exactitude de ce tableau-là, par contre, à quelques degrés de pourcentage près, d'après moi, c'est quand même représentatif de la réalité. Donc, si on regarde le tableau, c'est un peu spécial, parce qu'ils ont décidé de mettre des couleurs bizarres. Personnellement, j'aurais mis BRP en jaune, Polaris en rouge, Arctic 4 en vert, Yamaha en bleu, mais pour une raison que j'ignore, je me dis que ça doit être parce que il vaut mieux faire compliqué quand on peut faire simple, ils ont décidé de mettre Polaris en jaune, Skidoo en rouge, Yamaha en mauve bleu foncé, puis Arctic 4 en bleu. Mais ça parle quand même beaucoup, parce que si on regarde, on voit évidemment que Skidoo et Polaris réunis occupent 72% du marché, ce qui laisserait seulement 18% pour Arctic 4 et Yamaha. Puis si on prend juste Yamaha, qui ont seulement 4% du marché, on s'entend que ça fait quand même pas beaucoup de motoneiges vendus par année. Et si on prend le fait qu'il y a environ 100 000 motoneiges qui sont vendus par année, puis qu'on prendrait le 4% de Yamaha, donc 4% de 100 000, c'est 4 000 motoneiges seulement vendus par année. Évidemment, ça ne représente pas nécessairement beaucoup de ventes. En plus, pour ce qui est de Yamaha et Arctic 4, ce qu'il faut comprendre, c'est que les dealers sont restés avec des modèles des années antérieures qui ne sont pas vendus. À partir de là, c'est sûr que l'année suivante vont commander moins de motoneiges parce qu'ils en ont des pas vendus. Ils vont essayer de vendre celles qui ont déjà en stock avant d'en commander des nouvelles. Ce qui m'amène à mon autre point, c'est-à-dire que le développement d'un moteur, d'un châssis, ça coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, les technologies sont hyper avancées. En plus de ça, il y a des normes anti-pollution vraiment strictes. Donc c'est sûr que le développement, l'ingénierie, ensuite de ça, évidemment la fabrication du moteur, c'est des coûts importants pour les entreprises. Et si tu ne vends pas beaucoup de motoneiges, ça va prendre plusieurs années avant de faire de l'argent avec tes nouvelles technologies. C'est une des raisons qui fait qu'on garde nos moteurs assez longtemps et chez Yamaha et chez Arctic 4. Ce qui m'amène à la troisième partie du vidéo, évidemment le partenariat, ce qui semble être l'option la plus logique dans le cas d'Arctic 4 et Yamaha, pour compétitionner avec Skidoo et Polaris, qui occupe et de loin les plus hautes marches du podium, du marché. La plus haute marche du podium, du marché. C'était un peu bizarre comme formulation de phrase, mais en tout cas, on comprend. Tout ça pour dire que poursuivre la parade et pour continuer à faire du développement, les deux compagnies, évidemment, ont fait le choix de s'associer. Ce qui est, selon moi, pas une mauvaise idée. Bref, ce qui nous amène évidemment au retour des motoneiges deux temps chez Yamaha pour 2021. Il ne faut pas se leurrer, ça reste les motoneiges Arctic 4 avec les couleurs de Yamaha et quelques légères différences. Ça permet à Yamaha de revenir dans le marché de la motoneige deux temps et d'essayer d'aller prendre une part du marché en pleine expansion qu'est la motoneige de montagne avec le Mountain Max. En conclusion, évidemment, avec la conjoncture actuelle et l'état du marché de la motoneige, je suis persuadé que Yamaha et Arctic 4 vont continuer leur partenariat pour encore plusieurs années. Et je me permets une prédiction, c'est qu'on va avoir des nouveautés, possiblement un nouveau châssis, un nouveau moteur qui va être partagé entre les deux compagnies. Et voilà, je crois qu'on a fait pas mal le tour de la question. J'espère énormément que cette vidéo-là a été instructive. J'espère aussi que ça a été un peu divertissant. Je t'invite évidemment à aller voir les autres vidéos de ma chaîne. En plus, tu t'es rendu jusqu'à la fin de la vidéo. Merci pour ça. Ciao!